retour sur ce plateau de café matinale nous allons évoluer avec notre deuxième invité et comme vous le savez c'est toujours dans le cadre des adico awards organisé c'est adicom voilà bon en fait ça me fatigue un peu mais elle est là avant de donner plus de taille il s'agit de marilyn qui est créatrice de contenu elle est également blogueuse lifestyle et puis mannequin à la base et participer à ce concours aussi les awards elle a été disons nominé parmi les neuf togolais qui sont nominés elle est avec nous sur ce plateau et nous rejoins juste derrière cette transition pour qu'on puisse parler un peu de ce qu'il a envoyé là bas bonjour marilyn bonjour kevin comment tu vas ça va bien merci bien réveillé ce matin si si et toi comment tu as fait pour arriver là bas longue histoire ah bon c'est une longue histoire bon pas si longue que ça mais bon alors déjà moi les adicom je ne connaissais pas je crée mon contenu sur les réseaux sociaux notamment sur instagram parce que c'est sur le réseau le réseau sur lequel je suis plus présente donc j'ai une amie quand ils ont commencé la phase de publicité pour parler des adicom tout ça qui m'a dit à marilyn il ya un concours qui récompense les créateurs de contenu donc je pense que ce serait bien que tu postules parce qu'il faut candidater voilà donc bon franchement je je me suis dit ok d'accord je vais le faire pas parce que je voulais le faire mais parce qu'elle me demande de le faire donc j'ai vraiment j'ai candidaté comme ça sans vraiment avoir l'espoir d'être retenu parce que c'est vraiment concours où on voit des créateurs de contenu vraiment pertinent donc j'étais là comme ça et puis après on m'a dit que voilà la phase des candidatures passées j'ai vu que j'étais retenue pour la prochaine phase voilà donc la phase des votes et ça va se passer comment la phase des votes bon déjà on a commencé depuis le 7 août je pense donc la phase des votes elle durera un mois donc du 7 août au 7 septembre donc c'est la phase où il faut inviter les internautes donc la communauté que tu as réussi à te créer durant tout le temps où tu fais du contenu sur les réseaux sociaux à voter pour toi voilà donc il faut motiver la communauté il faut demander aux gens de voter pour que tu cumules le maximum de votes parce qu'ils prendront dans chaque catégorie cinq personnes 5 finalistes donc il faudra arriver dans le top 5 pour pouvoir passer à la phase suivante ok qu'est ce que vous gagnez à la fin bon déjà pas d'argent en tout cas il n'y a pas d'argent les gars ok bonne journée au revoir je m'envoie écoute kévin dans la vie c'est pas que question d'argent oui mais bon l'argent ne fait pas toujours le bonheur on est d'accord donc le problème en fait bon c'est pas un problème mais les a dit comme c'est vraiment un rendez-vous où on va tisser des relations on va rencontrer des marques des firmes comme air france canal plus mixa on va rencontrer des personnes qui sont très influent dans le digital donc c'est vraiment l'occasion d'aller faire connaître d'abord le togo parce que j'aimerais préciser que c'est la première fois depuis quatre ans qu'on a commencé la dit que les avis comme awards que le togo est représenté et aussi fortement le planter jusqu'à neuf candidats il ya quelqu'un qui m'a posé une question je pense qu'elle est simple mais on va je vais te la poser tu vas répondre la personne me dit mais il dit kévin demande à marilyn c'est quoi on appelle création de contenu ou bien une créatrice de contenu ok je m'en doutais bien que cette question allait revenir en fait c'est tout simple un créateur de contenu c'est déjà une personne qui est présente sur les réseaux sociaux qui partagent des photos des vidéos donc du contenu autour des thématiques qui le passionne ou des sujets qu'il passionne et avec cette création de contenu cette personne arrive à fédérer une communauté autour de sa personne donc c'est ça un créateur de contenu quelqu'un qui partage des photos des vidéos assez fréquemment autour des sujets qu'il passionne et il y a combien de candidats au total parce que je vois qu'à la fin c'est cinq finalistes par catégorie qui seront retenus oui en fait cinq cinq finalistes ont retenu mais on choisira le meilleur dans chaque dans chaque catégorie donc après le vote des communautés donc le vote des internautes il y aura une troisième phase qui consistera au vote des parrains donc par exemple dans ma catégorie catégorie jeune talon elle est parrainée par canal plus donc après la phase des votes des internautes il y aura la fade la phase de vote des membres du jury la phase où on notera ton contenu donc sur les bases de l'originalité la diversité des thématiques que tu exposes sur tes réseaux sociaux la qualité du contenu que tu postes etc donc c'est ça c'est un peu ça disons que si jamais tu gagnais qu'est ce que ça apporte à togolais qu'est ce que ça va changer à la vie de marilyn puisqu'elle demande aux gens de voter pour elle j'ai vu que tu fais une campagne sur ta page est également sur facebook instagram twitter mais un peu partout même avec moi de ça tu me souviens tous les gens avoués qu'elle est la diffusion mais même dans ta liste de diffusion tous les jours je reçois voter pour moi voter pour toi qu'est ce que ça va changer alors déjà il faudrait changer ma vie bon c'est une façon de parler mais allez quoi déjà je vais revenir sur le contenu que j'ai créé donc je crée comme contenu la valorisation du des produits made in togo donc l'entrepreneuriat togolais mettre en avant le made in togo enfin tout ce qui est fait localement et à cet effet je lance très bientôt une web tv que j'appelle discovery with marilyn et dans cette web tv je vais à la rencontre des créatifs donc je vais à la rencontre des entrepreneurs togolais dans la première saison qu'on a tourné j'ai rencontré plein de profils différents j'ai rencontré des danseurs des dessinateurs bref plein de personnes qui font des choses mais qui manquent de visibilité voilà donc le but en fait de la web tv c'est un peu de les faire émerger et de créer une synergie d'opportunité autour d'eux si je gagne les adicums des bon déjà me permettre d'aller à la finale des adicums des c'est de donner de la visibilité à toutes ces personnes que j'essaie de propulser donc de façon extérieure on saura quand même qu'au togo si j'ai rencontré quelqu'un qui fait des pannes qu'il dessine round made si je vais aux adicums c'est toute la communauté des adicums toutes ces marques là qu'on va rencontrer qui seront que à au togo il ya telle personne qui fait ci à telle personne qui fait ça donc j'y vais un peu pour moi mais pas pour moi parce qu'on dit on va aux adicums dans les statistiques les votes on parle du togo on ne parle pas de marilyn on ne parle pas de dray on parle du togo donc c'est donner de la visibilité à ce que je fais en même temps à ce que j'essaie de propulser vous êtes jusqu'à neuf togolais c'est pas nombreux comment on peut voter pour un c'est pas tard j'ai rendu qu'on ne peut voter que pour une seule personne ou bien non non en fait on ne va voter que pour une seule personne vous pouvez voter pour différentes personnes mais juste une seule fois c'est à dire on peut pas voter deux fois pour marilyn exactement et puisque c'est un peu serré comme ça et que les togolais on est assez nombreux on est représenté dans presse toutes les catégories on a eu l'idée de créer une plateforme c'est donc c'est vrai leur sonne un des candidats qui est aussi dans le concours avec dray ils ont créé une plateforme qu'on a nommé vote fort 228.com donc sur cette plateforme on a regroupé toutes les candidatures de des togolais qui vont aux adicums donc si vous allez sur vote fort 228.com vous allez voir toutes les candidatures de des togolais qui participent aux adicums comme ça là vous pouvez voter pour tout le monde voilà c'est important maintenant si on veut voter particulièrement pour toi qu'est ce qu'on fait tout de suite là j'ai envie de voter pour toi donne moi les instructions ok donc tu vas sur vote fort 228.com c'est sûr c'est sur facebook non dont tu vas dans tu rentres dans google dans ton safari je sais pas non safari ok je tape 228 vote fort 228.com vote fort 228.com oui je suis là-bas donc tu vois les candidatures je pense même que je suis en tête là-bas oui voilà je vote 228.com excusez on fait ça en live en même temps là c'est mieux quoi donc je pense que toutes les personnes qui nous regardent aussi devraient prendre leur téléphone allez sur vote fort 228.com c'est bon tu y es c'est intéressant il y a un truc qui se balade quand il tourne en rond ça tourne en rond ça cherche ok ok bon je pense que ma connexion est partie bon bah kévin tu vas prendre un stylo tu vas noter donc pour voter c'est simple vous allez sur vote fort 228.com vous allez voir toutes les candidatures et vous cliquez sur enfin le profil que vous voulez vous cliquez sur voter ça vous amène maintenant sur la page des adicam days donc candidature adicam.com et vous verrez juste en dessous de la photo de votre candidat un petit bouton connecte toi donc si vous cliquez sur le bouton connecte toi ça vous ramène vers facebook donc il faut voter via facebook vous remplissez votre identifiant votre mot de passe facebook et ensuite ça vous ramène sur la page des adicam days vous votez vous cliquez sur voter maintenant et c'est bon donc si tu as un message à l'endroit des togolais qui nous regardent et qui veulent peut-être voter pour toi qu'est-ce que tu peux leur dire pour les motiver à voter pour toi motive les gens battent la campagne faire comme quelqu'un qui va encore aux élections mais que les gens ne veulent pas qu'ils viennent mais ils sont obligés d'aller. Marilyn toujours au pouvoir alors ce que j'aimerais dire aux gens c'est que il faudrait déjà qu'ils comprennent que le fait que les togolais soient nominés kevin le fait que les togolais soient nominés à ce concours et d'une façon aussi massive prouve déjà quelque chose que sur internet au togo on n'a pas juste des jeunes qui s'amusent comme on a l'habitude de le dire il y a des personnes qui essaient de créer du contenu de qualité donc il faudrait aussi nous propulser on a besoin de vous on ne peut pas le faire tout seul voilà parce que dans les autres pays je vais prendre l'exemple du sénégal pour commencer dans les différentes catégories les catégories pardon les sénégalais dominent par exemple dans ma catégorie alors que je suis à la traîne avec 1400 et quelques votes tu as des ivoiriens des sénégalais qui sont à 11000 votes qui sont à 9000 votes et c'est parce qu'ils sont soutenus par leur pays tout entier en fait ils ont compris que c'est enfin ils représentent la côte d'ivoire le sénégal donc je pense que c'est ensemble qu'on pourra y arriver on va laisser de côté les petits à ce créateur de contenu j'aime pas sa tête j'aime pas ce qu'il fait on va on va se propulser et après les a dit comment pouvoir reprendre les petits détails de j'aime pas je ne comprends pas la personne parle de voter pour elle créatrice de contenu tu me demandes dans l'émission s'il est marié je ne suis pas là pour ça ok est ce que tu as un coeur à prendre c'est toujours la même personne est non ok ok c'est bon tu n'as pas un coeur à prendre et toi même tu sais pas que nous on est ici là il y a beaucoup de garçons en studio si vous savez pas on est vertis comme ça comme des garçons Kevin non c'est un mot de fin qu'est ce que tu diras déjà merci de m'avoir retenu pour que je puisse parler des adicums mot de fin puisque je suis là pour parler des adicums c'est votez pour nous on a besoin de vous et c'est très simple pour le faire voilà c'est ça merci voilà c'est ça donc c'est très simple il faut voter pour elle et j'aime musique togolaise bien sûr quel est ton artiste préféré noir velours noir velours ah bon quel est ton rappeur préféré rappeur kiko kiko oui ok bon ben kiko il parait que c'est un chanteur c'est pas un rappeur ah donc c'est moi qui suis complètement largué là c'est bon c'est bon ça va parce que c'est ici et quelle est la chanteuse féminine que tu apprécies le plus elle moque tu veux déjà aller au restaurant non on est née pas encore ah ok mais je compte y aller ok moi il ya beaucoup d'artistes qui vont là mais ils vont seulement pour aller faire photo au lieu d'aller manger mais bon j'espère que d'autres vont manger aussi d'autres vont faire photo c'est pour soutenir l'artiste mais quand vous partez faire photo vous mangez aussi c'est important sinon moi j'étais la baille j'ai pas fait photo mais j'ai magie merci on a compris oui et c'est ça marier donc on va voter pour toi et il ya un gars qui demande ici d'est-ce que tu peux donner un numéro sur lequel on peut te joindre soit mais voter pour toi non pour voter pour moi il n'y a vraiment pas besoin de prendre mon numéro pas vraiment vraiment pas besoin allez juste le numéro pour voter pour elle mais il ya une chose qui est assez intéressante vous pouvez aller sur sa page instagram là bas et écoutez vous ont mis écrit message vous pouvez aller dans son inbox c'est sandra marilyn sandra marilyn tout simplement voilà quand vous tapez sandra marilyn avec y marilyn vous allez directement tomber sur elle ils sont pas deux là bas c'est elle seule qui est là bas c'est pas un compte piraté merci quand même d'être resté avec nous merci kevin on aura l'occasion de revenir on va parler quand même puisque c'est jusqu'à la fin de ce mois jusqu'au sept septembre nous avons de temps en temps essayé de continuer par vous booster merci vous êtes neuf nous avons reçu deux ce matin il reste encore sept personnes on va essayer de voir de quelle manière nous pourrons toucher aussi les sept autres personnes merci voilà donc créatrice de contenu et puis mannequin et tout on s'est vu aussi à l'hôtel onomo récemment sur la campagne de houdini qui s'entira très bientôt donc c'est le moment de vous abonner à ma page instagram si vous voulez pas manger manquer les bonnes choses les bonnes choses dont tu es mannequin aussi oui je suis mannequin mannequin modèle un modèle n'a pas dit tu fais pas miss to go non ça ne m'intéresse pas ok tu sais que miss to go avant de tirer son mandat est passé à deux kevin toi tu aimes le problème non c'est pas elle fait deux mandats mais sérieusement elle est tellement mouillée pour fêter ça son deuxième mandat ah mais c'est bien écouter son moment de bloire je pense qu'il faut bien qu'elle en profite là il pense qu'elle va choisir un nouveau thème que ce second mandat parce que l'autre thème est déjà passé mais c'est une histoire de miss to go ça t'intéresse non ça m'intéresse pas et c'est la nation c'est le pays bon on va partir avec un artiste que j'aime bien et que tu aimes bien aussi ils sont deux et l'autre s'appelle colis et la fille s'appelle c'est cavelores une belle chanson je prends les paroles de cette chanson pour te raccompagner merci kevin douceur dans mon coeur t'es la mélodie chasse où tu résonnes je suis Sous-titres par Juanfrance